Mettez assez de cœur, nous sommes situés maintenant sur beaucoup de choses. Partagez s'il vous plaît, partagez, partagez, mettez le cœur. Dans ce petit direct, nous allons d'abord remercier les forces vives d'Europe par rapport à ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé à Bruxelles est une méthode extraordinaire. Parce que jusqu'à aller rencontrer certains responsables de l'Union européenne afin de discuter sur la situation de la Guinée. Vraiment, nous remerçons M. Keïta, les uns et les autres, tout le monde, tout le groupe, tout le staff. Nous remerçons tout le staff, nous vous disons merci. Dans un second temps, nous allons nous adresser aux imams. M. Chérif, comment vas-tu, mon frère ? Aujourd'hui, il y a eu les homélies dans les mosquées, à Yataya, à Fulamadina, partout dans Ratoma. Ou les imams qui ne sont pas sur Facebook, je suppose qu'ils ne sont pas sur Facebook, viennent rentrer dans un débat qui est plus fort qu'eux. Je ne sais pas quelle sensibilisation ils veulent faire par rapport à Facebook, parce que l'imam de la Mecque n'a pas Facebook, l'imam d'Égypte n'a pas Facebook, beaucoup d'imams n'ont pas Facebook. Je ne sais pas qui les a prêtés ces propos-là. Nous allons parler de ça dans le deuxième point. Le troisième point, nous allons répondre à Amara, nous allons dire Amara qu'il a raison. Amara a raison, tous ceux qui parlent ont raison. Et je viendrai remettre Morissanda, Ouya Sanda, à sa place. Parce que voilà, les enfants de Ouya Sanda, vous allez prendre encore des balles perdues, parce que vous demandez pourquoi je traite votre père de menteur. Votre père était menteur, donc nous devons le traiter de menteur. C'est normal. Voilà. Ils sont, ils sont, ton comportement c'est ton comportement, ton caractère c'est ton caractère. Voilà. Là où nous sommes arrivés comme ça là. Il faut l'être, il faut l'être, il faut l'être. Voilà. Parce que le, le procès du 28 septembre vient de se passer. Ils ont totalement, parce que c'est eux-mêmes qui ont organisé, c'est eux qui ont organisé. Ils ont oublié cela, en venant nous dire, que personne ne sera empêché, dans ce pays là, tout le monde sera candidat. Voilà. Moi, une contradiction, vous dites aux gens, aux personnes qui ont plus de, dans la plus de 50, plus de 80 ans qui seront, non, plus de, plus de 65 ans qui ne seront pas candidats. Et vous venez de dire encore que non, que personne ne sera exclu. Donc, partagez, mettez bonsoir à tout le monde. Tout le monde, merci, bonsoir, partagez. Mais je voudrais d'abord commencer par ce qui est arrivé à ma tante, à ma tata. Voilà. Merci, madame Yari. La maman, c'est ma maman à moi, c'est une tante à moi. Tante Ramatoulaye, quand on peut ça, Bintala Lissot. Voilà. Bintala Lissot, la maman Bintala Lissot, notre maman chérie, ne pourra pas me reconnaître aujourd'hui, oui. Mais c'est elle qui a animé le baptême. Je l'ai dit dans un direct depuis longtemps. C'est elle qui a fait le baptême de ma petite-sœur qui vient après moi, à Afia-Essida-la-Baye. Elle était très, très d'accord avec mon vieux, avec mon papa, mon père biologique. C'est elle aussi qui a fait le baptême de ma troisième petite-sœur. Donc, j'ai une reconnaissance envers cette maman. Mais c'est regrettable, c'est regrettable, c'est touchant qu'on me donne raison parce que les gens sont allés me taguer. Le jour où ils ont remis à cette maman invécue, la vidéo est là-bas, ma vidéo est là-bas. j'ai demandé aux uns et aux autres qu'est-ce que le vœu qui la va servir à notre maman. Vous voulez faire du cadeau à la maman ? Vous voulez être gentil envers la maman ? Moi, c'est ma mère. Même ma mère me parlait de ça ce matin-là. Elle dit, qu'est-ce qui est arrivé à ma copine, à Bintala ? Elle risque d'être virée de sa maison. Elle dit, eh oui. Donc, vous l'avez donné, un véhicule. Ma vidéo est là-bas. Je ne sais pas en quel mois j'ai fait la vidéo. Vous remettez un véhicule à une maman. Un, d'abord, elle ne chante plus. Deux, les droits de terre n'est pas abonné sur YouTube pour dire qu'il va profiter de ses sensons. Trois, elle n'a pas de revenus. Quatre, où elle va lever l'argent pour ou elle va aller avec le véhicule ? C'est pour aller où ? Elle ne se promène pas, elle n'a pas payé un chauffeur, elle ne sait pas conduire. Vous prenez un véhicule pour donner ses dents. J'ai vu la réaction de certaines personnes quand je fais mon direct sur le réel qu'on a que c'est un véhicule de 500 millions. D'abord, ce n'est pas un véhicule qui appartient à Doumbouya. Ce sont des véhicules du gouvernement. Ce sont des véhicules du gouvernement. Ce sont des véhicules qu'on donnait cadeau aux uns et aux autres. Mais pour elle, elle va faire quoi avec ça ? La vidéo est là-bas ? Ok. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Donc, je disais, au lieu de donner ce véhicule à la maman, on aurait été des personnes réfléchies sans démagogie, si ce n'était pas la démagogie, pour dire ici que vous aimez les peules. Et pourtant, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Honnêtement, sincèrement, on aurait été une personne, à son âge, vous l'avez vu, qu'elle est fatiguée, elle ne peut rien pour elle-même. Qu'est-ce que que vous devez faire ? Les terrains que vous avez récupérés dans les mains des gens, les terrains que vous avez volés, les parcelles que vous avez détournés, il y a des parcelles même qui ont été laissées par le régime du procès Alphacone. Les parcelles se trouvent vers l'enseignement. Il y a tellement de parcelles. Il fallait simplement prendre une parcelles, une petite parcelles. Cette maman-là, cette maman-là, mon amie, j'ai vu Toméa Cito, elle pouvait revendre, elle n'est pas commerçante. voilà, il faut penser à ta propre mère, associe ta maman à cet âge-là, il va se mettre à vendre un vœu qui est autre-là. Donc, vous devez tout faire, construire, faire tout, mettre tout dedans, la remettre, et puis avec la clé. c'était terminé. Le débat était clos. C'est un débat qui allait être extrêmement clos. Mais aujourd'hui, c'est cette maman, hein, c'est cette maman qui risque d'être expulsée. qui risque d'être expulsée. C'est ce qu'elle a dit. Si ce n'est pas de la démagogie, maintenant, là, on est arrivé là. Aidez-la. Vous avez l'argent, vous avez tout. Aidez-la. Parce que celle-là ne mérite pas une telle humiliation dans ce pays. Elle ne mérite pas. je le dis au fond de mon cœur. Elle ne le mérite pas. Elle a beaucoup fait pour ce pays. Beaucoup. Maintenant, regardez-la aujourd'hui. Le vœu qu'elle a, celle qui m'a fait mal, elle va prendre le vœu qu'elle a pour aller où? C'est ça ma question. Voyager pour aller où? Elle est en location. Ce sont des anciens artistes. Il n'y avait pas de maison d'édition. Il n'y avait pas, bon, c'était, elle chantait pour les uns et les autres. pour l'amour. Mais dans la façon dont la musique est organisée actuellement, elle n'est pas de ce genre. Elle n'est pas dans ce système-là. Pour dire qu'elle va profiter de ses revenus. Non. Donc, moi, j'apporte mon soutien total à ma tata. Ma tata. Donc, ça, c'est dedans. De deux, je voulais remercier tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour aller à Bruxelles. Parce que vous avez, vous avez respecté. Vraiment, vous avez fait du bon boulot. Nous avons vu ça et nous avons extrêmement apprécié que Dieu vous paye longtemps, longtemps. J'ai les images ici, les images, voilà, des images ici, voilà, des grands hommes. Regardez-vous ici, des grands hommes. Voilà, une mobilisation totale. ça, c'est l'équipe qui avait rencontré l'Union Européenne. Regardez-les. Regardez. Maintenant, regardez le monde. Regardez la place qui a été réservée. Et n'oubliez pas, on loue les places là. On rencontre la commune, on avertit, on se propose, on donne. et puis on loue. Vous avez tout fait. Regardez les grands hommes. Voilà. Donc, on vous dit merci, merci pour tout. Merci pour ce que vous avez fait. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question que Damaro est en direct. Moi, j'ai commencé le direct avant Damaro. S'il a engagé un direct là, vous pouvez aller aussi le suivre. Alors, c'est mon frère. Ne rentrez pas dans ce débat là. S'il y a deux personnes qui ont même tendance, vous regardez ce qui est un peu important ou bien ceux qui vous voulez, vous suivez. OK ? S'il vous plaît. C'est la troisième fois que vous mettez ça sur ma page. Voilà. Quand lui, il est en direct là, moi, je ne monte pas en direct. Je ne monte pas en direct. Moi, je vérifie d'abord si tout le monde, personne n'est en direct, je fais mon direct. S'il est monté en direct, voilà, arrêtez ça sur ma page. S'il vous plaît. Vous pouvez aller le suivre. Je vous en prie, ne posez pas des questions pour envoyer des trucs comme ça, s'il vous plaît. Voilà. C'est comme ça, c'est des trucs comme ça, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Donc, merci à toutes les personnes qui ont effectué ce déplacement. Donc, je voulais répondre aux imams. Aujourd'hui, vous avez fait votre koutouba, vos homénie dans les mosquées de Ratouma, parce que c'est Ratouma que je connais. Vous avez parlé de Facebook, c'est-à-dire vous suérez, vous demandez, vous demandez aux uns et aux autres de quitter Facebook, de ne pas sur Facebook. Vous, les imams, où étiez-vous lorsqu'on fermait les médias ? Lorsqu'on fermait les médias, vous avez intervenu ? Vous, les petits imams, parce qu'ils n'étaient pas des grands imams. Voilà votre chef, le chef d'orchestre qu'on appelle Elas Moumane. Salut, camarade. Lui, d'ailleurs, il ne parle plus. Tout se passe devant lui, il ne réagit pas. C'est devant lui-même, ils ont fait un sacrifice pour doubler un assassin, un délinquant, devant le monde entier. Est-ce que vous comprenez ? Donc, chers frères et sœurs, ne vous en faites pas. Petits imams, les petits imams, la dernière fois, il y a un imam qui a fait une obélie, il a parfaitement raison, il conseille les faux artistes. Un artiste ne doit pas faire la campagne pour un président, un artiste doit aller quémander. L'imam a été traqué, un jour, lorsqu'il va se retenir contre vous, vous viendrez nous attaquer pour dire non, vous les imams, où étiez-vous ? Ils sont en train de nous tuer. Et pourtant, vous les imams, vous étiez là. Ils ont kidnappé Fonique et Mange, ils l'ont tué. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Ils ont pris Fonique et Mange, Fonique et Mange, ils l'ont tué. Ils ont pris les billes et ils les ont tués. Tout ceci-là ils ont tué. Ils ont tué les gens. Je suis en direct, je suis en direct. Voilà, il faut vérifier. Vous comprenez ? Donc, vous les petits imams, je dis les petits imams, vous demandez aux gens de quitter Facebook, mais vous voulez qu'à cause de vous, les gens restent bras croisés. Vous avez vu ce qui n'est pas dans le pays. Nous avons tout compris. Le système a été compris. Allez-y, demandez-les mon salut. Pourquoi ils ne parlent pas ? C'est parce que ces enfants ont des contrats avec le CNRD. Ils ont mis de l'argent dans des trucs-là pour aller le saluer. On dit nous connaissons les rebous-là dans les enveloppes. On connaît les rebous-là. Donc, foutez-nous la paix que nous avons Facebook. Nous avons Facebook. Nous avons Facebook qui nous avons des nombrages. Facebook nous avons des programmes. et pourtant, dans une mosquée, je laisse la mosquée, dans une mosquée à Ratouma, il y a un qui a posé la question de savoir que si tout ce qui se raconte sur la toile est faux, les inondations sont fausses. Il y a un qui a demandé à l'Iban les inondations sont fausses. Il dit non. les canivaux-là, parce que ce ne sont pas des fausses. Les canivaux-là ont été bien faits. Il dit non. Alors, on a n'énormais pas Facebook. Il y a un frère qui a osé demander à l'imam à l'aise de dire encore que c'est un peul. Parce que c'est comme ça, on dit non, c'est peut-être un peul. En tout cas, je vous rappelle que ce n'est pas un peul. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Merci, vous les petits et puis vous m'énervez-vous les imams-là. Regardez-moi, pourquoi l'imam n'a pas ? Je le dis parce que le frère m'a demandé, il a arrêté grand frère Nihoul Ibarqa parce que c'est un malin qui est. Je te remercie grand frère. Nid Benito, j'ai posé la question à l'imam. J'ai demandé à l'imam qu'il serait fait une manifestation du TF et puis ce qui a élevé l'imam, lorsque je lui ai dit, on a eu le nom et on a eu le nom et le Carbien n'a eu ça autour de lui un moment ici. Carbien sera et on a eu le nom et il est et on a eu le nom 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 Est-ce que c'est qu'il s'est élevé ? L'imam s'est élevé. Alors, on a eu le nom Pourquoi tu parles de Facebook ? Le monsieur s'est levé. Les gens ont applaudi dans la mosquée. Ils ont applaudi dans la mosquée. Il y a un carrément qui fait où il y a qui ? Il y a un homme, il y a un colomb, mais le gouvernement a à disposition de Tongo. Le gouvernement a à disposition de Tongo. Le gouvernement a à disposition de Tongo. Où il y a un homme ? Regardez le chef d'orchestre. Il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme, il y a un homme. Ceux qui me pressent, il y a un homme. Il y a un homme. Je me salue. Est-ce que tu parles ? Mille fois, je ne suis pas Dieu, mais l'imam me dit, il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme devant tout le monde. Il y a un homme. Il y a un homme. Le chef d'orchestre, il y a un homme. C'est parce que les gens vous ont laissé avec vos couches. Les gens ont quitté la mosquée. Mesψéies, elle merandiships Depuis quand elle m'amat Je ne m'ai pas duré sur Facebook Ce que j'étais assez Facebook vous est en ligne Facebook down Et pourtant Pourquoi vous zémassez Et mon staysage Facebook Et mon staysage Facebook Et mon eggage Facebook Pourquoi vous n'avez rien à passer Pourquoi vous n'avez rien à passer Non, ok, le Facebook Facebook toujours regardez moi les imams, vous les petits imams là, c'est à cause de la même sacrifice vous ne gagnez plus, vous pensez que les enfants vont prendre les sacs de palais et vous donner ? vous pensez qu'avec ça on peut vous respecter ? est-ce qu'on peut vous respecter avec ça ? on tue les enfants des gens, ça ce n'est pas un problème, les gens communiquent là dessus, tout ce qui se passe aujourd'hui là, on réclame la libération des prisonniers politiques, les gens sont en prison, d'autres ont fait trois ans en prison, d'autres ont fait trois ans en prison, nous sommes en exil, nous sommes partis par là et puis nous demandons aux gens de se taire, vous rassemblez vous les imams, vous partez trouver des délibérés pour uniquement les civils vivants et puis nous commencez par ça si vous aimez ce pays là, parce qu'on a un enfant qui n'aime pas la guinée, qui n'aime pas la guinée ? du 5 septembre aujourd'hui il y a eu plus de 60 morts, est-ce que quelqu'un a intervenu pour ça ? il y a eu plus de 60 morts c'est ce jour, comment on appelle ça ? c'est Claude Pivy qui va mourir dans deux jours, dans deux ou trois jours, dans deux ou trois jours il va mourir, c'est clair, que ce soit très clair dans deux ou trois jours, Claude Pivy là, sauf si Dieu le sauvait, ils vont l'exécuter des conneries comme ça, des faux imams comme ça là, au lieu de faire votre boulot dans les autres pays, nous avons vu le Burkina Faso lorsque Damiba et ses hommes voulaient se prendre, ce sont les religieux et les notables sont partis voir l'équipe de IB est partie voir Damiba et elle a connu, ce qu'on va faire, nous allons faire un arrangement, il n'y a qu'à partir nous pouvons trouver ses camarades, les expliquer, pour l'intérêt de Burkina, on les laisse partir c'est comme ça, Damiba est sorti, c'est les sages, les religieux qui se sont regroupés pour mettre en garde les uns et les autres les religieux étaient au milieu, ils disaient bon, aidez-nous pour que Damiba quitte le pays Damiba a quitté le pays, un corridor a été créé pour quitter le pays c'est comme ça les IB ont pris le pouvoir vous là, hein, qu'est-ce que vous en faites de votre comportement, votre religion, je ne sais pas si vous êtes imam ou je ne sais pas quoi païen ou quoi bande de faux rien, de petits imams comme ça là nous allons terminer par le troisième point vous allez écouter avec moi vous allez écouter, je ne sais pas où j'ai mis oh, je ne sais pas qui m'a envoyé et je voudrais remercier le, voilà oh, enfant de bosse, ne t'en fais pas, Doré, enfant de bosse, ne t'en fais pas mon frère, ok ne t'en fais pas, hmm Doré, ne t'en fais pas petit je n'ai pas ton, voilà ne répondez pas, hein, voilà les gens sont trop perturbés voilà, ils viennent sur le passe pour insulter ne répondez pas, je cherche ça rapidement pour vous où j'ai mis ça oh, merde, 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 merde c'est pas ça je la commande, comment, comment, comment le qui m'a envoyé bon, si je le je ne le retrouve pas, c'est pas grave on va laisser la prochaine fois je voulais vous montrer je ne sais pas où j'ai mis et pourtant c'est bien, bien, bien oh, merde je voulais vous montrer pourtant il m'a envoyé je ne le retrouve pas, c'est pas grave je voulais, voilà d'accord je vais retrouver ça dans la prochaine je voulais m'adresser à ce jeune-là regardez-le très bien le voici ici regardez-le très bien avec Morikoni regardez-le très bien il est avec Morikoni il est avec Morikoni regardez-le très bien c'est lui qui est en bleu comme ça vous l'avez vu, non il est en bleu l'un en bleu celui-là il est le voici ici donc Morikoni est le parrain de Kisdougou Morikoni voilà, voici les deux personnes c'est un forestier c'est un Kisih regardez-le très bien le voici ici il est Kisih c'est un forestier regardez-le encore une fois le voici ici celui qui est en bleu avec Morikoni sur YouTube regardez-le très bien voilà donc je suis dans le groupe WhatsApp je suis dans le groupe WhatsApp voilà ce qu'il a dit d'abord dans le groupe WhatsApp écoutez très bien il dit bonjour à tous je suis Jacob Mamadi-Tollo président de Radegek R-A-D-E-G-E-K je vous informe que j'ai eu une réunion avec le ministre du libanisme et de l'habitat en charge des questions de mobilisation sociale écoutez très bien je vous informe que j'ai eu une réunion avec le ministre de l'urbanisme et de l'habitat en charge des questions de mobilisation sociale il est prévu donc une visite du ministre à Kisidougou le 29 septembre c'est-à-dire Morikoni à Kisidougou voilà Mori ira à Kisidougou le 29 septembre prochain donc l'objectif de notre rencontre ce lundi 16 septembre 2024 c'est pour le voyage de Mori à Kisidougou une dernière réunion est prévue aujourd'hui à 17h pour discuter davantage sur la possible participation de Radegek car les structures choisies au départ ont des difficultés de mobilisation c'est-à-dire les structures qui se trouvent à Kisidougou ont refusé la mobilisation c'est lui-même qui le dit il le dit comme ça c'est lui qui l'a écrit dans le groupe il va recevoir la vidéo il va se demander il va me chercher dans le groupe Il dit une dernière réunion est prévue aujourd'hui à 17h pour discuter davantage sur la possible participation de Radegek car les structures choisies au départ ont des difficultés pour mobiliser raison pour laquelle on a sollicité Radegek c'est-à-dire on les a sollicité qu'est-ce que je vais aider je vais aider un peu nous on n'a pas de problème c'est ceux qui viennent nous suivre là qui ont des soucis excusez voilà donnez-moi une minute en même temps je bloque quoi voilà donc je continue et qu'est-ce qu'il dit il dit soyez donc préparés après cette réunion d'aujourd'hui qu'on aura si on participera ou pas à la mobilisation pour l'arrivée du ministre Mori Akissidougou je suis choisi pour coordonner toutes les activités de mobilisation qui sera organisée par le CND Akissidougou merci pour votre compréhension et voilà j'ai envoyé son nom à quelqu'un moi je suis dans beaucoup de groupes WhatsApp je suis dans beaucoup de groupes WhatsApp j'ai envoyé son nom à quelqu'un un frère vous ne connaissez pas la communication j'ai envoyé j'ai envoyé son nom à quelqu'un moi mon beau voilà mon beau là mon beau est le dernier là il est Akissidougou il connait là-bas très bien j'ai un ami aussi nous avons étudié ensemble j'ai beaucoup d'amis comme ça j'ai dit leur nom carrément mais je suis passé par une autre méthode pour s'informer très bien et voilà c'est que mon informateur me dit il dit M. Benito voici un jeune qui est chargé de la santé d'abord il revient sur l'activité du jeune qui fut choisi par une association des jeunes de Kissidougou comme président de la dite association du nom de Jacob Mamadi qui est arrêté à la gauche de Morikone il est fils de Kissidougou il est du quartier Madina il est rentré dans cette manipulation du CNV croyant qu'il pourra avoir le coeur de toute la jeunesse de Kissidougou cependant il a oublié qu'il y a d'autres associations qui avaient approché la jeunesse de Kissidougou qui ont été rejetées Kissidougou longtemps considérée comme l'université du RPG en matière politique il m'envoie même des chiffres des statistiques de vote de Kissidougou il dit monsieur Benito ils veulent passer par Kissidougou pour déstabiliser le RPG Kissidougou qui a beaucoup bénéficié du prac du président Alpha Kondé en matière de ministres comme l'ex-ministre des finances monsieur Yare qui était devenu l'ex-président de la cour des comptes assez de directeurs généraux il a cité au moins cinq comme ça et nationaux et Kissidougou a également bénéficié beaucoup d'infrastructures de développement à savoir la construction de la grande mosquée le butimat de la quasi-totalité des quartiers les ponts de relier des quartiers pour ne pas se bostiller qu'est-ce que c'est voilà et voilà depuis l'avènement du sein de le fameux gouvernement et de son chef Bernard Gomou d'alors avait fait la pause de la première pierre depuis janvier 2023 pour la construction de la route nationale Kissidougou-Kankan jusque là un véritable calvaire les frères de la forêt doivent éviter la manipulation avec ce sale gouvernement illégal et illégitime et le voici ici voici sa photo regardez-le un vrai opportuniste regardez-le c'est lui donc cher frère je sais c'est un malhonnête et nous réflexons toutes les associations de Kissidougou qui l'ont rejeté il l'avait rejeté comme lui il s'est mobilisé on l'attend nous avons déjà donné des consignes les consignes ont été donnés à beaucoup de personnes à Kissidougou petit il faut rentrer dans le jeu du CNRD tu vas mort tes doigts donc je voudrais terminer par Amara Amara Kamara petit Amara moi je voudrais parler des gens on dit tu as vu ce qu'Amara a dit Amara a raison mais ce que vous n'avez pas demandé à Amara comment Dumbuya est arrivé au pouvoir parce qu'Amara dit d'accord que Dumbuya c'est la candidate je ne me répète pas parce que je l'avais dit depuis mais ce qui est un peu ridicule il dit que que tout citoyen c'est Amara qui le dit tout citoyen guinéen hein qui tentera d'attaquer d'attaquer notre pays ou je ne sais pas de sémer des troupes dans ce pays là qu'ils iront le chercher c'est-à-dire lui ils iront chercher la personne là mais demandez à Amara qui a arrêté Claude Pivy d'abord en commençant par Claude Pivy elle va bien demandez à Amara les gens ont fini d'arrêter Claude Pivy et puis ils les ont appelés ça dit ils veulent faire croire aux uns et aux autres comme si c'est eux qui ont préparé l'arrestation de Claude Pivy ils étaient sur le territoire guinéen en train de chercher Claude Pivy d'ailleurs j'avais communé en disant que Claude Pivy est hors de zone de couverture mais ils n'ont pas compris ma vidéo maintenant vous n'avez pas Claude Pivy a été arrêté il y avait eu des négociations mais après ils vous ont appelé du libéral pour dire venez le chercher vous savez je vais te dire Amara tu sais pour qu'ils ont extra de Claude Pivy c'est parce que son cas est lié au à la situation du 28 septembre ce n'est pas vous qui avez appelé le libéral c'est le libéral qui avait appelé vous comprenez donc Amara qui parle du professeur Alpha Conde qu'il a fait plusieurs coups d'état c'est ce que tu dis que tu connais Alpha Conde que tu n'es pas surpris voilà et non Jacques Gomou je ne t'ai pas vu mon frère comment vas-tu mon frère excuse-moi mon frère comment vas-tu champion pardon excuse-moi Jacques comment vas-tu il est vraiment assez cause alors comment vas-tu donc Amara il n'y a pas de débat mon frère il faut te tranquilliser Alpha Conde vous savez quand je vous vois vous êtes agité une petite vidéo d'Alpha Conde vous a traumatisé une toute petite vidéo d'Alpha Conde vous a rendu tellement calme posé vous êtes tellement posé vous êtes en train de tout faire maintenant vous êtes en train de normaliser les choses Maurice Andaya regarde comment il est essoufflé il est essoufflé il est pressé je vais chercher sa vidéo quelqu'un me l'a envoyé il est essoufflé il est en train de dire toutes les élections se passeront en 2025 sans donner une date Big Brother Boukita Salam Alekoum sans donner une date Isaïe a dit que nous nous irons en 2025 toutes les élections seront organisées en 2025 mais quand est-ce vous allez envoyer en 2025 vous allez dire nous sommes pris par le temps nous allons en 2026 ça ne peut pas marcher c'est le 31 décembre c'est fini et qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'est-ce que vous voulez vous voulez nous dire seulement voilà voilà vous voulez nous dire seulement que non la communauté internationale va accuser les opposants la communauté internationale se dira non vous les opposants donc comme ils disent qu'ils vont organiser les élections en 2025 2025 n'est pas loin donc acceptez c'est-à-dire vous poussez la communauté internationale à changer de pression à changer de directives à changer de cibles ils vont maintenant mettre la pression sur les principaux partis politiques vous laissez tranquille ça ne peut pas marcher comme ça je l'ai annoncé ici que bientôt il n'y aura pas de CNT et vous avez vu ça murmure partout on parle de CNT ils vont dissoudre le CNT voilà ils vont dissoudre le CNT voilà donc il faut il faut te calmer Amara Amara n'oublie pas que tu es poursuivi aux Etats-Unis pour trafic de drogue n'oublie pas que ceux qui sont là ont assassiné avant d'être au pouvoir tu comprends tu n'as qu'un pépé tu as vu ce qui s'est passé à Bruxelles il y avait nos frères là-bas les frères Keita et autres ils ont rencontré l'Union Européenne bientôt nous allons organiser aussi ici quand on appelle ça à New York nous sommes en train c'est presque terminé il y aura trois manifestations à New York tu comprends nous allons continuer jusqu'au mois de décembre là nous n'avons plus besoin de la communauté internationale nous ne comptons sur ni peau ni pierre toi tu dis qu'Alpha Kone c'est dans ses habitudes de créer le coup d'état ça dit quand moi c'est là où je trouve Alpha Kone ça dit je me moque de vous je me moque de vous le monsieur ne vous calcule même pas je dis tu vas causer avec le procès Alpha Kone pendant deux heures ou trois heures il ne va jamais parler du CNT jamais c'est le souci qu'il a pour la Guinée et ce qu'il a c'est le projet c'est le programme pour tout le monde toujours il a été toujours il évolue comme avant merci merci frère Keta j'évite voilà comment vas-tu merci frère pour les étoiles merci j'évite j'ai même passé les photos merci beaucoup j'ai reçu ça donc Amra moi je ne perds pas mon temps c'est Mollet Sanda qui l'a dit Mollet Sanda dit dans son dans son petit discours un farfelu un vaurien un perdu il dit carrément que personne ne sera exclu c'est lui qui l'a dit que pour des raisons pour faire plaisir à certains pour des petits quartiers politiques mais Mollet Sanda ce n'est pas quelqu'un qui a demandé d'exclure ceux qui sont âgés le président Kays Saïd vient de et a été candidat il a quel âge le président Mollet Sanda a été candidat il a remporté il avait quel âge hein tu dis que personne ne sera exclu Dumbia n'est pas un citoyen un citoyen légitime pour aller à une élection et puis ce qui me fait rire c'est la formule des élections qui change voilà nous allons parler ça dans une autre vidéo la formule de l'élection change c'est vous qui avez dit si au départ je me rappelle c'est Mollet qui l'avait dit que vous allez commencer par les élections communales élections régionales et terminer par la présidentielle maintenant c'est dans ta bouche c'est dans ta propre bouche sur le farfelu Mollet Sanda le vaurien et qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il dit il dit que pour montrer leur esprit démocratique à la communauté internationale ils vont commencer par la présidentielle c'est du blabla Mollet Sanda nous connaissons la formule et puis tu n'as pas honte une vie à ton âge pour montrer votre votre sens élevé de la démocratie votre esprit démocratique vous commencez par la présidentielle c'est-à-dire vous commencez par la présidentielle et terminez par les autres voilà moi je vais te dire pourquoi vous commencez par la présidentielle c'est parce que Doumbouya sera élu maintenant tous ceux qui ont travaillé pour Doumbouya seront les députés c'est-à-dire seront sur la liste des députés dans ce pays c'est-à-dire vous allez prendre tous ceux qui vous ont aidé pour que Doumbouya soit élu vous les partagez d'abord au niveau de la députation nationale vous les envoyez d'abord députation régionale et puis vous les envoyez comme maire vous choisissez tout c'est-à-dire vous partagez tout c'est-à-dire ce sera la récompense de ceux qui ont participé voilà j'ai oublié mon frère mon champion à moi le frère mort là il me dit Lula Lula à quel âge Lula d'abord il a fait la prison il a quitté la prison il est venu il est venu président voilà c'est lui qui donne la quinine aux grandes puissances toutes les puissances ont peur de ce monsieur là parce qu'il ne mange pas ses mots non il ne mange pas ses mots il n'aime pas c'est le seul qui défie Israël dans une puissance économique qui défie Israël le vieux l'a osé dire la vérité devant tout le monde il dit on a ceci le présent Lula on se reprend après je ne sais pas qu'est-ce que tu peux nous dire qu'on a pour donc pour montrer notre sens élevé de démocrate nous allons commencer par la présentiel mais attendez d'abord qu'il y ait élection nous ne parlons pas d'élection pour qu'il y ait élection il faut que toutes les conditions soient réduites mais quand tu regardes ce pays là donne-moi une seule condition et c'est très regrettable je ne réponds pas Amara Amara ne connait pas Amara même non ça me fait mal Amara dit que non on ira chez ces citoyens là Amara voilà le président Alfa Kondé lorsque Dumboya a dit à la Turquie de faire venir Alfa Kondé mais l'on dit à Dumboya est-ce que Anta Alfa Kondé toi qui a été élu qui a été élu il faut t'as dit Amara comment il est arrivé il est arrivé au pouvoir il faut demander comment Dumboya est arrivé au pouvoir au lieu de dire qu'on ne tolérera pas de la déstabilisation de la Guinée la déstabilisation de la Guinée hein moi je le dis je suis partisan on met tout à terre si on doit se mougou on se mougou si on doit se battre on se bat si on doit faire tout on recommence à zéro c'est ce qui va se passer ce qui est dans vos gueules là on dirait hein ce qui est dans vos gueules là on dirait eh eh Koukalaman tu meurs Koukalaman dans la bouche oh 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 c'est que vous hésitez de bien préciser là vous allez lire le récit vous allez lire le récit Amara qu'on a Alfa Kondé on a parlé de citoyens n'importe où nous allons le chercher Claude Pivilla c'est vous qui l'avez trouvé Claude Pivilla c'est vous qui l'avez trouvé c'est parce qu'il a été condamné il est dans une affaire du 27 avril un procès mais pourquoi l'élément des forces spéciales qui est au Sénégal pourquoi vous n'avez pas rapporté l'élément des forces spéciales et lui il appartenait à Doumbouya il était dans les forces spéciales lui il était dans les forces spéciales son matricus c'est la force spéciale toute la force spéciale pourquoi vous ne l'avez pas fait rentrer c'est lui qui est au Sénégal qu'est-ce que le Sénégal a dit il dit que sa vie est en danger quand il rentre le document est là-bas le document est là mais pourquoi vous n'avez pas lu le document qui fait foi du rejet du Sénégal pour appartirer l'élément des forces spéciales et puis le Sénégal est très forain ils vous ont demandé simplement de dire aux commerçants de porter plainte c'est l'argent du commerçant il a détruit vous avez dit qu'il a détruit l'argent du commerçant donc dites aux commerçants de porter plainte par la justice de la CEDEAO voilà on vous a montré le chemin par lequel vous devez passer le commerçant n'a qu'à aller porter plainte au niveau de la CEDEAO la CEDEAO envoie le courrier au Sénégal et il faut un jugement et le commerçant se constitue en quoi et puis il prend un avocat que le procès se passe au Sénégal c'est ce qui a été dit vous avez laissé tomber vous avez laissé tomber parce que vous savez que vous êtes dans la malhonnête c'est-à-dire que vous êtes une bande de malhonnêtes un groupe de voliens vous savez même pas quoi dire au peuple de Guinée que personne ne sera exclu nous ne parlons pas de Doumbouya nous ne parlons pas de Doumbouya Doumbouya n'est pas candidable dans ce pays non il ne peut pas candidater il ne peut pas candidater parce que d'abord c'est lui qui l'a dit et puis il a fait un coup d'état donc commencez par faire d'abord faire l'état des lieux nos hommes sont en prison nous nos ministres là tous ceux qui nous ont gouverneur ce pays là tout le monde tous ceux qui sont en prison mais étant dit qu'il y a des gens qui ont le détruire de l'argent qui docent tranquillement en Europe où est Ahmad Doumbouya on ne parle plus de lui il est sorti où est Moussa Sissé il est sorti hein mais le procès je te promets il n'est pas comme ton papa ton papa qui n'a rien fait pour Masantala le procès n'est pas comme ton papa le procès n'est pas comme ton papa il faut aller écouter le RP notre parti notre parti a en répliqué et puis ce qui me fait rire que non bientôt vous allez émettre un mandat d'arrêt un mandat d'arrêt c'est-à-dire des bandits des clowns émettre un mandat d'arrêt contre un président législat élu le bandit il peut émettre un mandat d'arrêt contre quelqu'un bande de vouriens en maratho même tu sais que tu dois aller en prison tu viens aux états-juris tu dois aller en prison je ne t'en fais pas petit tu vas voir allez-y cessez d'abord nous ne parlons pas d'élection nous ne parlons pas d'élection maintenant là c'est celui qui hésitait au départ mais Elas a donné l'ordre il dit non nous allons d'abord demander votre départ voilà nous demandons le départ et puis nous parlons de l'élection l'élection là c'est entre nous c'est une cuisine interne l'élection c'est pour les personnes qui ne se rapprochent de rien dans ce pays là voilà maintenant vous autres là vous avez plus de 200 et quelques morts sur votre dos vous avez plus de combien de milliards de tournées voilà répondons à ça d'abord vous vous allez répondre devant une justice les terrains et les maisons que vous avez construits partout dans ce pays là c'est ça même ma chérie il n'est pas interdit de rêver c'est un rêver que nous allons aller que nous allons chercher le citoyen là où il est mais pourquoi vous n'êtes pas parti chez Claude Pivy et pourtant il y a une démoiselle qui avait signalé sa présence c'est nos parents forestiers là qui ont vendu Claude Pivy sinon Claude Pivy là il allait rester là-bas jusqu'à la fin de sa vie jusqu'à la fin de sa vie mais malheureusement une forestière est venue là une femme forestière qui vit là-bas c'est nos parents forestiers là qui ont organisé tout 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 on donne l'information au gouvernement au gouvernement et puis ils ont appelé Mamadi c'est pas Mamadi qui vous arrivez allez-y le chercher et vous avez pu cet avion là en location pour aller le chercher dans ce pays là si Doumbouya organise l'élection c'est que vous qui êtes membre du sein de la mort que l'entébar aibédifa ni Doumbouya qui tourne l'élection à Maraï qui tourne l'élection aibédifa à mort que l'entébar au 곡 de la mort à lo è rien au s'apte où avec à plus tractor